Le Grand Direct de la Santé avec pour entourer Jean-Marc aujourd'hui, Sabrina Philippe, Elisabeth Assayac, le docteur Marcel Hichoux et quelqu'un qui intègre l'équipe à partir d'aujourd'hui, Véronique de Villèle. Ça fait partie des bonnes nouvelles de la rentrée, Véronique du duo mythique, Véronique et Davina qui nous rejoignent. C'est elle qui désormais dans ce Grand Direct de la Santé va s'occuper de notre forme, c'est la coach la plus célèbre de France. On va en parler avec vous Véronique d'abord. Pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes la spécialiste du fitness. On va dire ça comme ça, parce que j'ai démarré une émission de télévision il y a très longtemps, qui a duré 7 ans. On a touché 12 millions de téléspectateurs avec Davina, qui s'appelait Véronique et Davina. Donc c'est vrai que je ne suis plus connue quelques fois sous le nom de Véronique et Davina. Et d'ailleurs quand je suis toute seule dans la rue, on dit regarde il y a Véronique et Davina. Donc ça c'est très drôle. Et voilà, je n'ai jamais cessé, je n'ai jamais fait aucune autre activité, jamais de ma vie. J'ai toujours été dans des clubs de fitness, j'ai enseigné le sport, la discipline qui est la mienne, c'est-à-dire la barre au sol. La barre au sol c'est un étirement, placement du dos, et j'attaque cette année ma 34ème année de cours. Donc voilà, on connaît un tout petit peu l'histoire. Je précise également que vous êtes très impliqué dans la Fondation pour la Recherche sur la Maladie d'Alzheimer. Et l'association L'Envol qui offre des vacances aux enfants atteints de maladies chroniques graves. C'est très gentil d'en parler, et c'est vrai parce que je suis très intéressé par les personnes dites seniors, personnes âgées, et encore plus si elles sont malades, donc atteintes de la maladie d'Alzheimer, et des enfants qui sont fragiles et qui sont très malades. Donc ces deux associations me tiennent beaucoup à cœur et je m'en occupe. Voilà, alors donc les présentations sont faites pour ceux qui avaient eu un petit trou de mémoire, un petit oubli. Le sport en tout cas ça fait partie des bonnes résolutions de l'année, mais franchement c'est compliqué de l'intégrer au quotidien, on n'a pas forcément le temps. Non, alors je ne suis pas tout à fait d'accord. On fait du sport parce qu'on se dit qu'on va être en meilleure santé. Les médecins, tout le monde ne cesse de vous le dire, si on laisse tomber cette histoire c'est moyennement bien. Mais pour faire du sport il faut absolument qu'il y ait du plaisir. Et pour qu'il y ait du plaisir il faut que quelqu'un vous en donne l'envie. Ça c'est la base. Alors si vous faites du sport, vous avez la chance d'habiter dans une grande ville, mais moi je parle à tous vos auditeurs, c'est-à-dire la dame qui est toute seule et isolée à Limoges, ou en Basel, parce que c'est qu'il y a des gens qui nous écoutent dans ce petit village justement, et bien il faut absolument qu'ils se disent, voilà alors il y a des bouquins qui sortent là-dessus, il y a des émissions de radio comme la vôtre, il y a éventuellement moi qui peux les aider, c'est de se prendre en main. Si on ne veut pas le faire seul, on prend un rendez-vous, c'est un vrai rendez-vous avec soi-même en fait. Alors on prend rendez-vous avec une amie, on lui dit, bon allez viens demain, on se met tranquille sur un tapis, on fait les exercices qu'on a vus dans tel ou tel bouquin ou telle émission de télé. Donc c'est pas compliqué, c'est du plaisir avant tout, il faut le tourner en plaisir. Moi vous savez, j'ai jamais moins de 40 ou 50 personnes dans mes cours tous les matins. Vous pensez bien qu'elles ne viennent pas pour écouter ma musique, qui est en l'occurrence très importante. On en avait parlé quand vous étiez venu il y a quelques temps dans cette émission. C'est très important, ça aide non la musique, ça aide beaucoup. C'est primordial, c'est obligatoire. Mais est-ce qu'on peut faire du sport à tous les âges ? Oui, c'est-à-dire qu'on commence jeune, entre je ne sais pas on va dire 10 ans, les enfants sont fous, les garçons ils veulent faire du foot ou du rugby, les petites filles elles veulent aller à la danse ou prendre un cours d'expression gymnique, les parents dirigent les enfants vers ce genre d'activité, et là il démarre le sport. Après, moi je dis qu'on ne fait pas de sport sans demander conseil à son médecin, le docteur Ichou ne me contredira pas. Mais une fois qu'on a pris conseil, et qu'on sait que c'est important pour se tenir bien, pour être mieux, le placement du dos, la respiration, après les articulations, donc jusqu'à 18 ans on choisit un peu son sport. On fait du vélo, du tennis, de la natation, etc. Après, on se dit que la gym c'est quelque chose d'important, c'est ce qu'il y a de plus ennuyeux, il faut être honnête. Donc si c'est ennuyeux, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de trouver la personne qui va vouloir rendre joyeuse, et qui en l'occurrence va être efficace, parce que moi je suis un petit peu comme Napoléon, seul le résultat compte, les gens qui font blablabla, qui parlent, moi si derrière les gens qui viennent dans mes cours ne me disent pas, tous les jours, je me sens mieux, je me tiens mieux, mon mari m'a dit que j'avais changé, etc. Et j'ai même changé de marié. Et j'ai plein d'amantes. Il a toujours une lecture de la vie différente de la nôtre. Moi j'adore être dans votre équipe, c'est un bonheur absolu aujourd'hui. Non mais c'est important, donc il faut faire du sport. Alors 18-35 ans, on se dit, bon voilà, ça c'est l'âge où on peut faire du sport, sans trop de problèmes. Mais après 40 ans, il faut commencer à faire attention. Là ça se corse, parce que le corps va commencer très légèrement à vieillir, et que si on ne l'entretient pas, on lui va s'empater, et puis on aura des courbatures, on aura des crampes, on aura des rhumatismes, de l'arthrite, de l'arthrose, des gens passent et des meilleurs. Donc il faut entretenir ça. Et pour l'entretenir, une fois de plus, il faut travailler ses articulations, dans la joie et la bonne humeur, avec un peu de musique et un bon coach. Et après 60 ans ? Alors après 60 ans, là c'est qu'on a déjà commencé un tout petit peu avant, et si on n'a rien fait, et que tout d'un coup... C'est trop tard pour commencer ? Mais non, ce n'est jamais trop tard. Moi j'ai une personne dans mes cours, qui est la doyenne de mes cours, qui a 84 ans, je sors d'un cours à l'instant, elle est en écart facial ce matin, devant moi. Et je la salue parce qu'elle nous écoute. C'est quoi l'écart facial ? Elle est de moi en écart facial. C'est quoi ça ? On étire une jambe, on étire l'autre jambe, on les pose, on plonge le dos, avec une parfaite posture de la colonne vertébrale et du dos. À 84 ans elle fait ça ? Elle touche le front par terre ? Mais elle est fabuleuse. Mais regardez, il y a plein de photos d'elle sur mes pages Facebook et tout, c'est la vedette de mon cours. Et j'ai des gens qui me suivent depuis 30 ans, donc des gens qui ont avancé en âge. Moi j'ai avancé en âge, je n'ai pas 18 ans, ça se saurait. Mais le problème, quand on veut faire du sport, en plus en ce mois de janvier, on est tous super motivés pour aller faire du sport. Mais on ne reste pas motivés. Au bout de trois semaines, on commence à trouver des excuses pour ne pas y aller. Comment on fait pour rester motivés ? C'est impossible de ne pas être motivés. Pour aller dans un club, et encore là on parle de généralité, on est à Paris, il y a des clubs, on est dans des grandes villes. Mais si vous n'êtes pas motivés, et si vous n'êtes pas de club, vous n'êtes pas dans une grande ville, il faut que vous trouviez un copain, une copine qui va vous dire bon allez on ne peut plus se laisser aller, on a bouffé hier soir comme des malades, allez hop, on fait des étirements, des abdominaux. Mais il faut le faire bien. Et si vous le faites bien avec ce fameux petit support musical qui est super important, ça va devenir joyeux. Puis il y a une petite compétition. Moi j'aime les cours collectifs parce qu'il y a une compétition entre les gens. Et quand je dis compétition, moi j'adore le sport, j'ai fait beaucoup de compétitions, d'autres sports, donc j'aime la gagne. Et j'ai la niaque pour le faire. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Et moi dans un cours, comme j'ai énormément d'énergie, je la donne, je la communique et ça se disperse après. Donc si vous êtes seul et isolé, trouvez le bon moment, la bonne personne pour vous accompagner. Ne restez pas seul et en tout cas, bougez. Voilà, et ce matin alors vous nous avez promis qu'on allait pouvoir faire du sport en restant assis. Attention. Alors on vous écoute et on est tous droits. Mes chers amis auditeurs, j'ai choisi cette rubrique parce que je trouve qu'elle est ludique, elle est amusante et très franchement extrêmement efficace. Alors vous êtes chez vous, vous prenez une chaise, c'est mieux qu'un fauteuil avec des accoudoirs, nous on a des beaux accoudoirs, mais on va faire avec parce qu'on va le faire ici. Oui bien sûr, on est prêt. On s'assied, bien dos placé, extrêmement droit. Si vous pouvez caler votre dos, c'est encore mieux sur le dossier de votre chaise. Et avant de démarrer l'exercice, ce ne sera peut-être pas le cas aujourd'hui, mais vous y penserez pour la prochaine fois, munissez-vous d'une bouteille d'eau. Aujourd'hui, c'est la bouteille d'eau. Une bouteille d'eau, mais elle est bien trop petite, Julie, elle rigole avec sa petite bouteille de bébé. C'est la petite ration pour la santé. Mais non, regardez-moi, ça c'est une bouteille de professionnel. Un litre et demi. Et rempli, alors plus ou moins de votre âge, si vous n'avez pas de force, ou vous avez justement ce dont on parlait tout à l'heure, de l'arthrite, de l'arthrite dans les mains, videz-la un petit peu. Mais l'idéal, c'est pour toutes les personnes. Ah, c'est pour faire du sport, c'est pas pour la boire ? Mais bien sûr que non, vous la boirez après. Mais non, c'est l'halter d'un litre et demi. C'est mon halter d'un litre et demi. Je ne veux pas parler d'halter. Moi, je veux que la dame, qui une fois de plus est toute seule, isolée à la campagne, ne dise pas où est-ce que je vais trouver une halter. La bouteille d'eau, elle va la trouver. Alors, on est assis, on met les jambes bien à plat, les pieds bien à plat au sol, les jambes donc sont pliées. On prend la bouteille d'eau avec les deux mains et on étire ses bras extrêmement devant soi. Bravo Jean-Marc. Attention, vos épaules, vous contractez. Voilà, parfait. On baisse les épaules baisser. Les bras tendus, on tient sa bouteille d'eau. Vous la ramenez près de vous. Déjà, petit exercice ici, les bras, les pectoraux pour les mecs, les bras, les seins pour les femmes. Et on lâche un bras. On va dire un bras d'un côté. Le bras gauche pour nous tous ici en studio. Et on prend sa bouteille et on va la déposer au sol sur le côté. En se penchant en fait. Ah bah oui, il faut que la bouteille elle y arrive au sol. Vous la posez. Allez, courage. Vas-y Julie, je te tiens les ailes. Julie, elle s'est pensée devant. Pensez-vous sur le côté. Devant, j'ai le micro et à côté j'ai des accueils de doigts. Allez, excuse. Elle a quatre pattes pour poser la bouteille d'eau. Mais attention, attention de ne pas bouger vos pieds surtout. Ah oui, on ne bouge pas les pieds. Non, mais tout se passe. Vous allez avoir une taille de piep. On pose sa bouteille. On remonte sans la bouteille. On remonte sans la bouteille. On lâche son dos. On lâche son dos. Fait une petite respiration tranquille mais elle est naturelle. D'accord ? Et on repart chercher la bouteille. On repart, on s'étire la tête dans l'alignement d'eau. C'était qu'on l'a posée alors si on la reprend. Arrêtez de critiquer mon exercice. Vous aurez du mal avec Jean-Marc. On va sur le côté, on prend la bouteille, on la remonte, on la remet dans ses mains, bras pliés, on réétire un coup devant vous, on ramène vers la poitrine à la hauteur sous le visage, on lâche l'autre bras et on va poser la bouteille de l'autre côté. Mais quand vous allez le faire avec de la musique et que vous allez le faire dans mon tempo, vous allez voir votre taille. Alors, musique. Allez, on recommence toi. Vous êtes prêts, amis ? Allez-y. J'ai pris un tempo assez lent. Et Christine, c'est super. Vous comptez. J'ai bien son dos. 6, 7, 8. On avance. 1, on ramène. 2, on étire. 3, et on plonge. 3, on descend doucement, 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 doucement. 4 temps pour descendre. On la pose. On remonte. 4 temps pour remonter. Lâchez la bouteille en bas, Jean-Marc. On lâche le dos. On respire. On repart chercher la bouteille. Parfait, Julie, vous êtes très faite. On reprend la bouteille. On la reste devant soi. Et on avance. 1, on ramène. 2, on étire. 3, et on plonge. 4 temps pour descendre. Et 1, 2, 3, 4. Vous posez la bouteille. Vous remontez. Attention aux épaules. Attention, les épaules restent bien droites. Le dos placé. Vous relâchez. Vous respirez. Vous repartez chercher votre bouteille. Vous remontez la bouteille. C'est redevant vous. C'est bras étirés. Si vous faites des petites séries, comme ça, on va dire... On en fait combien ? On en fait 8. On respire une seconde. C'est tout simple, en fait. On peut boire. Éventuellement, vous ne videz pas la bouteille. Parce que moi, je voudrais qu'elle reste assez lourde, donc pleine. Bon, cet exercice-là, si le dos est bien placé, que les épaules sont d'alignement, que vous ne montez pas vos épaules dans la tête, enfin sous les oreilles, c'est un excellent mouvement. Et on peut choisir son rythme, en fait. On peut choisir avec cette chanson que vous nous avez conseillée. Bien évidemment, mais moi, je vous le fais sur tout ou du tout. On peut aller plus vite aussi. 7, 8, devant, en tire, ramène, côté, je plonge, je plonge, je pose, je monte, je monte, je monte, je lâche, je monte, je respire, et je reprends chercher ma bouteille. D'accord. Je la reprends, je reviens. 1, 2, ta, 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 et 1, 1, 1, 1, 1, 1. C'est pratique à faire, c'est le dos. Et c'est très difficile. C'est quoi, là ? C'est la taille ? La taille. Ça affine la taille. Ça affine la taille. Et il y a les bras qui travaillent, bien évidemment, en même temps, puisqu'on les tend devant soi, on les ramène, c'est très bon. Il faut essayer d'avoir la pointe des coups dans l'air de chaque côté, de ne pas les laisser tomber. Ça travaille aussi le haut du ventre. Il faut compter. La musique vous aide. C'est tellement important. On compte en rythme, en fait. Oui, on reste en rythme. Si vous restez dans le rythme, l'efficacité du mouvement est dix fois plus importante que de le faire mollement, etc. Il faut juste prendre le rythme. Comptez Julie, par exemple. 1, 2, 3, 4, et 1, 1, 2, 3, et 3, et 4, et 5, 1. Après Véronique et Lamina, Véronique et Julie. Véronique et Julie, ça sonne bien. Julie et Véronique, non c'est moins bien. C'est Véronique et Julie en premier. On peut se muscler les fesses en restant à six mois. On m'avait dit qu'il fallait contracter les fesses. Ah oui, ça je veux, allez-y. Ça c'est très bien. on se tient les deux pieds bien à plat elle a dit que c'était pas trop tard non c'est pas tard pour personne je suis l'exemple même on reste assis, le dos est placé et on fait des petites contractions et on monte sur ses fesses et on les lâche et en même temps ça travaille les fessiers le dessus des cuisses et on la oui mais vous ne montez pas assez haut j'en remarque plus voilà, on monte et on lâche on monte et on lâche il y a un autre exercice qui est vachement bien il faut le faire l'autre, vous pouvez le faire en parlant en faisant votre émission les gens ont demandé ce qui va arriver monsieur Manuel Valls, bonjour je voudrais qu'on fasse un poids sur la situation économique en France magnifique, surtout qu'on a la vidéo maintenant et on le voit sauter sur sa chaise non mais c'est très efficace ça marche bien, bon merci beaucoup Véronique vous reviendrez en tout cas ça m'a fait formidablement plaisir et je suis ravie de vous retrouver et on vous retrouvera régulièrement dans cette émission toutes les semaines au minimum, merci beaucoup dans un instant avec le docteur Marcel Ichou on va parler du secret médical qui peut le rompre et quand et puis Sabrina Philippe nous dira pourquoi le mois de janvier est le meilleur pardon j'ai oublié de continuer mon exercice pourquoi le mois de janvier est-il le meilleur pour rencontrer quelqu'un merci d'écouter Europe 1, il est 11h28 à tout de suite à tout de suite à tout de suite